On se retrouve avec Loïc Malivet, le président du syndicat des éleveurs, qui va avoir un événement tout à fait exceptionnel le mercredi, le lendemain des ventes, le lendemain de la V2. C'est ce débat. Un débat qui existe depuis plusieurs années, mais cette année qui prend une ampleur tout à fait particulière. Loïc Malivet, pourquoi ? Le débat prend une ampleur tout à fait extraordinaire, puisqu'en fait, tous les 4 ans, il y a les élections au syndicat des éleveurs qui sont au printemps. Et ensuite, nous enchaînons à l'automne avec les élections de France Gallo. Donc ce débat, c'est un débat, tout d'abord, je tiens à préciser, ouvert à tous. Et le sujet, ce sont les élections de France Gallo. Alors le débat sera visible en direct sur France Cire TV et aussi, il y aura tous les différés. Donc on s'attend un peu à ce que ça chauffe. Mais ça, c'est quelque chose que tu aimes bien. Oui, oui, bien sûr. Et j'espère que les gens, comme d'habitude, n'hésiteront pas à s'exprimer. Et surtout, nous, aujourd'hui, notre campagne, on fait jusque la lancée. Nous avons des piliers, des piliers importants que nous allons mettre en avant. Et j'espère que nos éleveurs auront encore d'autres idées et les gens qui seront autour de table pour nous donner de nouvelles idées pour cette campagne. Y a-t-il des grands thèmes déjà dont on sait qu'ils vont être discuter ? Les grands thèmes. Je ne peux pas dévoiler les thèmes puisque pour l'instant, on n'a pas voulu les dévoiler justement pour qu'il y ait cet effet de surprise. Mais en fait, c'est toujours un petit peu la même chose. Et aujourd'hui, moi, je vois qu'il n'y a qu'un dossier, je veux dire, un dossier important. C'est comment faire pour que la filière aille mieux et qu'on sorte de cette crise qui est nationale, internationale. Il faut absolument qu'on sorte de cette crise. Pour l'instant, la France a sûrement été moins touchée que les autres pays. Nous avons maintenu nos allocations. Mais maintenant, il faut absolument rebondir et rendre nos courses plus visibles, faire aimer nos courses et attirer davantage de propriétaires. Alors cette élection de France Gallo, pourquoi est-elle peut-être plus importante cette année que les années précédentes ? Parce que cette situation de crise, parce qu'on est sûr qu'il va y avoir un nouveau président déjà ? Oui, nous sommes sûrs puisque le président Bélingué a déclaré il y a quelques semaines qu'il ne se représenterait pas. Donc c'est sûr que le débat est beaucoup plus ouvert. Et oui, c'est vrai que la crise est un peu exceptionnelle. Je sais que le Gallo avait déjà connu une crise où d'ailleurs il avait fallu baisser les allocations. Et aujourd'hui, l'important, c'est de sauver nos allocations et de trouver les bons leviers pour le sauver. Les 5%, les fameux 5% de courses à réduire dans le programme vont bien sûr être discutées. Quelle est la position du syndicat des éleveurs à ce sujet ? La position du syndicat des éleveurs, on va l'entendre demain, mais les gens sont conscients. Moi, le premier, depuis un an, en voyant le nombre de choix à l'entraînement baisser, la baisse a commencé surtout en avril 2014. J'avais déjà soulevé le problème en conseil d'administration en disant qu'il faut être vigilant, bien suivre nos choix à l'entraînement. Et si nos partants sont impactés et que le nombre de partants par course baisse, il va être impératif d'ajuster notre nombre de courses. Puisqu'aujourd'hui, notre recette, quasiment la totalité de nos recettes, viennent des courses premium et il est important d'avoir suffisamment de partants. Loïc Malivet, vice-président de France Gallo, donc de Bertrand Bélingué, qui ne se représente pas. Président du syndicat des éleveurs, le syndicat le plus majoritaire, en tout cas pour les courses françaises, les élections de France Gallo. Loïc Malivet, candidat potentiel, évidemment. Est-ce que c'est un candidat aujourd'hui déclaré à la présidente de France Gallo ? Non, aujourd'hui, je ne suis pas un candidat déclaré. J'attends déjà que passe mon AG. J'attends aussi, j'ai plusieurs contacts à avoir et des points aussi à éclairer. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de candidats potentiels. On annonce 4, 5, 6. Il y a beaucoup de candidats, mais je pense que tout le monde est un peu au même stade en disant qu'on attend et on verra court en septembre. Merci Loïc. On se retrouve en direct le mercredi 19 à partir de 9h pour le débat, dont on espère qu'il sera bien chaud et tendu. Merci Loïc.